Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes encore là pour essayer d'apporter une pierre à l'édifice. Alors, nous savons tous les moments que nous vivons, mais seulement le Seigneur nous demande, malgré toutes ces choses-là, de toujours pouvoir avoir la foi, garder la foi, et apporter un message qui va pouvoir aider les enfants de Dieu. Donc, je salue tous mes frères, je vous salue encore une fois, on va tous prier. On va prier parce que ce sont des moments, comme me disait un frère, ce sont des moments de rafraîchissement. Parce que quand on transmet la parole de Dieu, il faut faire l'attraction de tout ce qui se passe autour de nous et se focaliser sur ce message qu'on va apporter. Aujourd'hui, nous sommes tous dans nos maisons, et je pense que moi, aujourd'hui, qui suis devant vous, j'ai une charge d'apporter une parole qui va pouvoir toucher vos cœurs, cette parole qui a touché mon cœur, avant même que je vous l'apporte, mais vraiment que quelque chose se passe dans nos vies. On va dire merci à Dieu. Merci pour ces instants, merci pour ce moment. Élevons nos voix et prions notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je te prie, merci pour ces instants, Père éternel. Merci pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Je suis dans la joie d'être là ce soir et d'essayer d'apporter une parole à mes frères, à mes sœurs, et j'espère que cette parole va toucher nos cœurs. Seigneur, Père de gloire, beaucoup de versets dans ta parole nous montrent qu'il est bon d'être ensemble, notamment ce passage qui nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Yahweh, nous voici ce soir dans ta présence, et je crois de tout mon cœur, Seigneur, que, Père de gloire, tu vas nous transmettre quelque chose d'extraordinaire. Et de dire ta parole, ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par ton esprit. Yahweh, aujourd'hui, nous le voyons chaque jour. Beaucoup de personnes rendent l'âme. Beaucoup de personnes sont dans les séjours des morts aujourd'hui. Beaucoup de personnes, peut-être, sont allées au sein d'Abraham. Parce que, Yahweh, chaque jour, il y a des hommes et des femmes, des personnes âgées, des plus jeunes qui rendent l'âme par rapport à la situation que nous vivons, par rapport au Covid-19. Mais Seigneur, Père de gloire, je bénis ton nom, parce que c'est un privilège pour nous d'être là ce soir. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Oh non, Seigneur. Mais c'est parce que tu en as décidé ainsi. Je me souviens, un jour, lorsque tu avais le corps d'un homme, tu es allé vers Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, en te voyant, il s'est dit, je ne peux pas baptiser mon maître, mon responsable. Et il t'a dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de descendance. Mais voici, tu lui as donné une réponse. Tu lui as dit, laisse faire maintenant ce qui est juste. Seigneur, tu as décidé que si nous sommes vivants aujourd'hui, que si nous avons l'être et le mouvement, c'est parce que tu as décidé que cela était juste. Ce n'est pas à cause de nous. Ce n'est pas parce que nous te prions. Ce n'est pas parce que nous jeûnons. Ce n'est pas parce que nous croyons en Jésus-Christ. Non, Seigneur. C'est parce que tu as décidé que cela était juste. Combien ne sont plus aujourd'hui. Et nous, tu nous as fait grâce. Ainsi, Père de gloire, Yahweh, nous voulons encore élever ton saint. Nous voulons faire un hôtel ce soir. Et que cet hôtel, qu'il y ait une fumée qui monte vers toi. Et que cette fumée soit un parfum de bonne odeur. Seigneur, je bénis ton saint pour cela. Je le lève et je le célèbre, Père de gloire. Tu es un Dieu extraordinaire. Un Dieu qui veut nous faire du bien. Et ce soir, je crois de tout mon cœur que tu vas nous faire du bien. Sois loué, sois glorifié. Toi qui es l'étoile brillante du matin. Sois loué, sois exalté. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Sois loué, sois magnifié. Selon ce qu'il dit, que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, il dit dans ta parole que tu es au ciel. Et tu fais ce que tu veux. Seigneur, tout ce qui se passe, rien ne te dépasse. Tu n'es pas dépassé par les événements. Parce que tout ce qui se passe sur cette terre, tu es au contrôle et dans la désarmée. Combien même que les hommes que nous sommes, nous parlons, nous allons dire énormément de choses. Nous allons penser, mais tu es au contrôle de toutes choses. Gloire que soit rendue au sein d'Israël. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous t'avons ainsi prié parce que tu es le Dieu merveilleux. Qui mérite nos prières, nos louanges et nos adorations. Au nom du Seigneur Jésus Christ, je t'ai prié. Amen. Nous bénissons Dieu pour les instants qu'il nous accorde. Alors, nous allons sans plus tarder prendre un verset dans le livre de Jean, chapitre 2. Alors, pour revenir un peu, nous sommes toujours sur notre thème. Nous avons commencé depuis quelques mois en attendant. En attendant que Jésus Christ revienne. Et vous remarquerez que c'est un thème qui va bien avec les circonstances du moment. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui se passe, on peut se poser une multitude de questions. Mais en réalité, en attendant que Jésus Christ revienne, il doit se passer certaines choses. Des bonnes choses comme des mauvaises choses. Mais le Seigneur, dans sa grandeur et dans son éternité, il dit que tout ce qu'il fait est bon. C'est nous les hommes qui observons et qui nous disons qu'il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Mais au niveau de Dieu, tout ce qui doit être fait, cela doit se faire parce qu'il est Dieu. Et donc, en attendant que Christ revienne, il nous a été dit durant la semaine dernière, il faut qu'il y ait des signes. Et les signes, ça peut être des bonnes choses. Comme on le dit par exemple dans les Écritures, selon le livre de Matthieu, chapitre 24. Avant que la fin vienne, il faut que l'évangile soit répandu. Ça, c'est un bon signe. C'est un signe qui nous permet de comprendre que, avant que Christ revienne, en attendant que Christ revienne, nous devons apporter cet évangile. Parce que, vous savez, plus on va évoluer dans le temps, et plus, certainement, à un moment donné, on sera censuré, nous, les enfants de Dieu. Pourquoi ? Parce que la vérité, le monde ne l'aime pas. Mais cela n'empêchera jamais que la parole de Jésus-Christ avance. Parce que le Seigneur nous a dit que c'est un signe. Avant que l'enlèvement ait lieu, avant que l'Église soit enlevée, il faut que l'évangile avance avec force et puissance. C'est un bon signe. Mais il nous a été dit aussi qu'il y a d'autres signes. On nous a parlé de l'alliance de Dieu. C'est un bon signe. Parce que si nous sommes là, c'est que Christ a fait une alliance avec nous. Nous avons accepté son nom comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. L'œuvre qu'il a accomplie à Golgotha nous permet de dire qu'il a fait une alliance avec nous. C'est lui qui a accompli l'œuvre. C'est lui qui a tout accompli pour qu'aujourd'hui, nous ayons cette alliance-là. Ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Mais il y a d'autres signes, des signes beaucoup plus compliqués, plus terribles, des guerres, des bruits de guerre, des pandémies, des maladies, de la famine. C'est ce qu'on voit depuis un certain temps sur terre, depuis de nombreuses années d'ailleurs. Et je dirais même qu'un jour, Paul a dit dans 1 Timothée, plutôt 2 Timothée, vous lirez, il dit, je crois le chapitre 3 si ma mémoire est bonne, il y aura des temps difficiles. Donc Paul déjà au début du siècle, c'est-à-dire que, au début du siècle, plutôt je dirais avant même le 1er siècle, Paul était déjà en train d'annoncer qu'il y aura des moments très difficiles. Donc les moments que nous vivons, ce sont des moments que ces hommes-là ont annoncés à travers l'Esprit et avant eux, Christ les a annoncés. Donc ce sont des signes que nous voyons aujourd'hui. Mais ces signes-là ne peuvent pas nous éloigner de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que ce sont des signes que Jésus a annoncés et qui nous permettent de comprendre que Jésus revient bientôt. Donc nous devons avoir la connaissance qu'à cause de ces signes-là, Christ revient bientôt. Donc en attendant que Jésus-Christ revienne, il faut qu'il y ait des signes. Beaucoup de personnes ne saisissent peut-être pas. Beaucoup disent, mais pourquoi cela doit arriver ? Mais ce sont des signes. Et des signes, la particularité d'un signe, c'est que c'est visible. Parce que si un signe n'est pas visible, alors ce n'est pas un signe. Il faut qu'on puisse le voir pour se dire qu'effectivement, les choses vont arriver. Et elles arrivent. Et pour nous, chrétiens, le plus important, c'est l'enlèvement. Donc avant que l'Église soit enlevée, il faut que de telles choses arrivent. Et donc, moi je vais rajouter une pierre à cet enseignement-là en attendant. Donc en attendant que Christ revienne. J'aimerais parler d'un point important. Vous savez, pendant les moments que nous vivons, c'est un élément qu'on oublie facilement. J'aimerais parler, moi je vais parler de l'ordre. C'est-à-dire que la pierre que je vais rajouter, c'est qu'en attendant que Christ revienne, il faut que nous mettions de l'ordre dans le temple. Alors le temple, c'est-à-dire moi en tant que personne, vous en tant que personne, et notre assemblée locale. On va essayer de voir ces deux volets-là. Mais pour ce soir, nous allons d'abord nous focaliser sur l'histoire de Christ, notre Seigneur, qui va mettre du moins de l'ordre dans le temple de Jérusalem. Et on va relever quelques points, et vous allez vous rendre compte que jusqu'à aujourd'hui, ces points-là sont d'actualité. Allons-y dans les Écritures. Allons dans le livre de Jean, chapitre 2. Donc le point que nous voulons voir ce soir, c'est en attendant que Christ revienne, nous devons mettre de l'ordre dans le temple. Jean, chapitre 2, versets 13 à 18. Alors, j'aimerais dire quelque chose. Cette histoire qu'on va lire, vous pouvez la lire dans l'évangile de Matthieu, de Marc et de Luc. Alors je vais vous donner les versets pour les autres évangiles, parce que nous on va s'attarder plutôt sur l'évangile de Jean. Alors, c'est l'histoire de Jésus-Christ qui est rentré dans le temple. Vous connaissez l'histoire. Il a chassé les changeurs, les vendeurs. En fait, il a fait, avec un fouet, Jésus-Christ était mécontent ce jour-là. Vraiment, il n'était pas d'accord avec ce qui se passait au temple de Jérusalem. Et cette histoire, vous pouvez la lire dans le livre de Matthieu, chapitre 21, versets 12 et 17. Matthieu, chapitre 21, versets 12 et 17. Marc, chapitre 11, versets 15 et 19. Marc, chapitre 11, versets 15 à 19. Et Luc, chapitre 19, versets 45 à 49. Luc, chapitre 19, versets 45 à 49. Pourquoi je vous donne ces versets ? Parce qu'en fait, vous savez, les évangiles, la manière dont c'est écrit, chaque écrivain a été inspiré par le Saint-Esprit. Et vous remarquerez que Jean a dit certaines choses, Matthieu a dit certaines choses, Luc et Marc également. C'est simplement pour dire que lire ces quatre évangiles au sujet de cette histoire vous permettra que l'histoire soit complète par rapport à ce jour-là. Alors, nous allons faire la lecture. Nous, nous sommes plutôt dans Jean, chapitre 2, versets 13 à 18. J'ai fait la lecture. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvèrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en trois jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvèrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Donc, c'est une histoire que beaucoup parmi nous, nous connaissons. J'aimerais juste vous montrer en fait le contexte de cette histoire. Vous montrer que le fait que Jésus-Christ soit allé à ce moment-là à Jérusalem et plus précisément au temple, ce n'est pas anodin. Alors, qu'est-ce qui se passe ? La Bible dit clairement que la Pâque approchait. Jésus-Christ ne pouvait pas aller au temple le jour de la Pâque parce que nous savons tous que le jour de la Pâque, il était entouré de ses disciples et il était en train d'instaurer la Seine Seine. Nous le savons. Mais seulement, il fallait qu'il agisse de cette manière-là à l'approche de la Pâque. C'est-à-dire que la Pâque allait arriver quelques jours. Il restait peut-être quelques jours ou quelques heures avant qu'on puisse fêter la Pâque. Et j'aimerais vous faire comprendre que puisque la Pâque était proche, la fête de la Pâque était proche, il faut que nous comprenions que la Pâque pour les Israéliens, c'est une fête très importante. C'est-à-dire que c'est le passage de la vie à la mort. C'est le passage, je dirais, de l'esclavage à la liberté parce qu'ils étaient en Égypte, esclaves. Et Moïse les a sortis de l'esclavage, donc ils sont devenus libres. Et ainsi, cette fête-là pour eux est très importante. Alors imaginez-vous le nombre de personnes qui se trouvaient en ce jour-là à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une dizaine de personnes, il n'y avait pas une centaine de personnes, mais il y avait des milliers de personnes. Et lorsque Jésus-Christ arrive, il faudrait que nous comprenions la pensée que Jésus-Christ avait. Et c'est ce que j'aimerais ce soir vous transmettre. C'est-à-dire que Christ arrive. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais aussi vous présenter le Temple. Comment le Temple était fait ? Il faut savoir que c'est un Temple qui a été construit, comme nous l'avons lu, au bout de 46 ans, parce qu'il avait été détruit au préalable. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que quand vous arrivez au Temple, le Temple avait beaucoup de compartiments. En-delà du fait qu'il y avait le lieu saint et le lieu saint des saints, d'accord ? Mais il y avait aussi la cour des Lévites. Cette cour était uniquement dédiée aux prêtres. Il y avait aussi un compartiment pour les Juifs. Il y avait un compartiment aussi pour les non-Juifs, qu'on appelait les gentils hommes. C'est-à-dire que les Juifs et les non-Juifs ne pouvaient pas se mélanger, parce que les non-Juifs étaient considérés comme étant des impurs. Il y avait aussi une cour pour les femmes. Il y avait même une cour pour les malades. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là avaient des compartiments. Et si vous lisez les Écritures dans le livre de Actes, chapitre 3, par exemple, vous verrez que quand Pierre et Jean allaient à la prière, ils ont croisé un homme qui était assis devant le Temple. C'est-à-dire qu'il était à l'entrée du Temple. Et donc, comprenez qu'il y avait aussi un compartiment où il y avait des personnes qui vendaient des brebis, des bœufs, des changeurs. Alors, pourquoi des brebis et des bœufs ? C'est-à-dire que celui qui voulait faire un sacrifice à son Dieu, il devait aller voir ces personnes, leur acheter des bœufs, des brebis, des agneaux, afin d'aller offrir un sacrifice. Et pourquoi les changeurs ? Parce que les Israéliens considéraient que la monnaie qu'ils utilisaient, c'est-à-dire la monnaie romaine, était une monnaie impure. Alors, qu'est-ce qui se passait ? Lorsque quelqu'un voulait, je dirais, offrir un animal, il fallait d'abord qu'il aille changer sa monnaie pour qu'on puisse lui donner une monnaie locale, que les Hébreux utilisaient. Et là, ils pouvaient prendre cet argent, acheter un bœuf ou une brebis ou un agneau et offrir à Dieu. Donc, voilà un peu comment se présentait le temple de Dieu. Et c'est pour que vous imaginez que lorsque Christ vient à ce moment-là, c'est comme un grand marché. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire d'Israël, c'est-à-dire quelqu'un qui était là à ce moment-là sans connaître l'histoire d'Israël ou sans connaître la réalité de Jérusalem, ils auraient pu se dire, mais c'est un grand marché ici. Ce n'est pas ici qu'on adore Dieu. Parce qu'en fait, ils avaient fait vraiment de la maison de l'Éternel une maison, une caverne de voleurs, comme l'a dit Jésus-Christ. Alors maintenant, face à tout cela, Jésus-Christ arrive. Et vous comprenez bien que ce que Christ va faire par la suite, c'est quelque chose, il faut avoir du courage. Parce que non seulement c'est ce que représentait le temple à ce moment-là, mais le temple ne représentait pas simplement cela. Il faut savoir que le temple représentait aussi un aspect politique. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui travaillaient dans le temple qui appartenaient au Sanhedrin. Le Sanhedrin, c'était des hommes qui se réunissaient pour juger. Parce que littéralement, Sanhedrin veut dire juger. Donc c'est eux qui conduisaient Israël de manière spirituelle et aussi de manière politique. Et le trois-quarts des personnes qui faisaient partie du Sanhedrin, ils travaillaient au temple. Donc, ce que Christ s'apprêtait à faire, c'était non seulement combattre le culte de Jérusalem, c'est ce qu'il allait faire, mais également combattre politiquement Israël. Parce qu'en s'attaquant directement au temple de Dieu, il s'attaquait à une institution immense. C'est-à-dire que c'était l'institution même d'Israël face à Jésus-Christ. Donc vous comprenez bien que ce que Christ s'apprêtait de faire, ce n'était pas une mince affaire. Mais c'était vraiment quelque chose de très difficile. Du moins, je parle en tant qu'homme. Pourquoi ? Parce que, comprenez bien que quand le monde installe une façon de vivre, lorsqu'une personne vient et qu'elle veut renverser ces choses-là, honnêtement, elle peut même presque être condamnée à mort en faisant ça. Et d'ailleurs, c'est même à cause de ces choses-là que Jésus-Christ a été condamné. Donc, voilà, je vous ai planté le décor. Maintenant, face à cette réalité-là, Jésus-Christ arrive. Et on arrive à un moment où Jésus-Christ arrive et sans rien dire à personne, il prend des cordes, il se forme un fouet et il se met à chasser tout le monde. Les vendeurs, les changeurs, ils renversent les tables. Quand vous lisez les quatre évangiles par rapport à cette histoire, vous voyez que Jésus-Christ renverse les tables. Il laisse rien au hasard. Il renvoie tout le monde. Et quand vous lisez même, je crois, l'évangile de, si mon mort est bonne, Matthieu ou Marc, il y a même des personnes qui se servaient du temple d'Israël pour aller, comme si c'était un passage ou un chemin en fait. C'est-à-dire, c'est comme s'ils devaient aller voir, exemple, un ami et parce que ce chemin-là était beaucoup plus simple pour eux, ils passaient par le temple, comme si rien n'était, pour aller rencontrer un ami. Dieu, Jésus-Christ, ce jour-là, il a même empêché les personnes de faire ses va-et-vient. Lisez les Écritures, vous verrez. Et donc, Christ, il prend le fouet et il se met en colère et il chasse tout le monde. Et là, vous comprenez pourquoi les pharisiens, les sadduciens, ils viennent auprès de Christ et ils sont mécontents parce qu'il s'est attaqué au temple de Dieu, au temple de Jérusalem. Et personne n'avait le droit de s'attaquer au temple de Jérusalem. Mais Jésus-Christ l'a fait. Alors, la pensée, c'est quoi ? C'est qu'en réalité, Jésus-Christ est venu mettre de l'ordre. C'est pour cela qu'en commençant, j'ai dit qu'en attendant que Christ revienne, il faut mettre de l'ordre dans le temple parce que Jésus-Christ était le véritable temple de Dieu. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le temple, c'était l'image du lien qu'il y a entre Dieu et la terre. C'est-à-dire que le temple représentait Dieu sur terre. Mais en réalité, celui qui représentait véritablement Dieu sur terre, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors en fait, Jésus-Christ est venu mettre de l'ordre pour faire comprendre à tout le monde que ce temple-là en réalité, ce n'est pas la représentation de Dieu sur terre. Parce que le temple qui doit représenter en réalité Dieu sur terre, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors Christ est venu mettre de l'ordre. Vous savez mes frères et sœurs, lorsqu'on veut s'attaquer à l'institution de Dieu, il faut qu'il y ait un homme qui vienne mettre de l'ordre. Et cet homme-là, c'est Christ qui est venu mettre de l'ordre. Jésus-Christ n'est pas simplement venu avec des paroles douces, n'est pas simplement venu avec des paroles d'amour, mais il est venu également avec une parole d'épée. Il a dit, Jésus est venu séparer des membres d'une même famille. Jésus est venu séparer le Père et le Fils. Jésus-Christ est venu pour mettre de l'ordre. Parce qu'il a vu qu'en Israël, le culte qu'on rendait à Dieu, ce qu'on faisait dans le temple de Dieu, ce n'était pas ça, adorer Dieu. Alors il est venu mettre de l'ordre en leur faisant comprendre qu'ils se trompent. C'est pour cela que vous voyez dans la Bible, il arrive que Christ dit à certaines personnes, vous ne savez pas ce que vous adorez. Alors Jésus-Christ est venu mettre de l'ordre. Et j'aimerais ensemble qu'on puisse voir là où Jésus-Christ est venu appuyer. Il est venu mettre de l'ordre pas n'importe où, mais il a attaqué des réalités bien précises. La première réalité que Christ est venu attaquer, c'est le culte. En fait, Jésus-Christ est venu mettre de l'ordre dans le culte. Pourquoi dans le culte ? Quand on lit l'histoire telle qu'elle est, on ne nous parle pas de culte. Mais vous allez voir qu'en réalité, on nous parle du culte. Prenez le verset 15, regardez ce qu'il est dit. « Ayant fait un fouet avec des cordes. » Il faut comprendre que lorsque la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a fait un fouet avec des cordes, le fouet en fait, c'est pour réprimander quelqu'un. Vous savez quand Christ, on l'a emmené à la croix, il a été réprimandé comme un brigand, avec des fouets. Mais Jésus-Christ l'a fait pour sauver l'humanité. Mais lorsque Christ fait un fouet à ce moment-là, c'est parce que les Israéliens méritent d'être réprimandés parce qu'ils n'ont pas respecté le culte de Dieu. Parce qu'ils ont fait rentrer la cupidité dans le temple et Jésus n'a pas apprécié. Alors, il a fait un fouet et le fouet, c'est l'image de la parole. Vous savez, la parole de Dieu peut être représentée de plusieurs manières dans la Bible, par un bâton, par une épée. Et là, c'était par le fouet. C'est-à-dire qu'il était venu, non pas tuer ces hommes-là, non, mais réprimander ce qu'ils étaient en train d'accomplir. Les actes qu'ils posaient, Jésus est venu les réprimander sévèrement. Parce que quand on met de l'ordre, les actes que les hommes posent plutôt, il faut qu'ils cessent de les poser. Et Christ prend un fouet. Donc, il vient réprimander sévèrement. Et la Bible déclare, « Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. » Pourquoi je dis que Christ, la première chose qu'il fait, il s'attaque au culte ? Comment se faisait le culte au temple ? Il fallait prendre un agneau, un bœuf, qu'on emmenait à un lévite, du moins un sacrificateur, et le sacrificateur égorgeait cet animal et il brûlait, il faisait le culte en fait. Et il fallait le mettre sur l'autel et il y a une fumée qui montait au ciel. Et cette fumée-là, c'était censé être une fumée que Dieu allait apprécier, que ça allait être une odeur pour le Seigneur, une bonne odeur. Mais lorsque Jésus-Christ vient et qu'il renverse les vendeurs de brebis, en fait, il est en train de s'attaquer au culte. En fait, il est en train de dire aux Israéliens, « Vous ne savez pas adorer Dieu, le culte que vous faites, c'est une fausse adoration. » Voilà pourquoi les pharisiens et les Sadduceurs étaient très en colère vis-à-vis de Jésus. C'est-à-dire qu'ils reprochaient à Jésus à ce moment-là. « Tu es en train de nous faire comprendre, en fait, que nous adorons très mal Dieu. Toi, un charpentier, toi, le fils du charpentier, comment peux-tu oser dire que nous adorons mal notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob ? » Christ leur a fait comprendre que l'adoration que vous faites, c'est une fausse adoration. Si nous allons dans l'œil de Jean chapitre 4, Jésus rencontre une femme. Et cette femme lui dit, « Vous, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. » Et cette femme, elle, disait plutôt qu'il fallait adorer au puits de Jacob. Mais cette femme ne savait pas que Jésus-Christ venait de chasser les vendeurs et les changeurs du temple. Elle ne le savait pas. Donc, elle ne savait pas qu'elle avait affaire à une personne qui, selon Jésus-Christ, il ne fallait pas adorer au temple de cette manière-là. Non, pas du tout. Et il a dit à cette femme une phrase très importante. « L'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Jésus-Christ est venu apporter une vérité. On ne peut pas adorer le Père comme vous le faites. Mais le Père doit être adoré en esprit et en vérité. Parce que celui qui adore le Père en esprit et en vérité, c'est celui-là qui a mis de l'ordre dans le temple. C'est-à-dire qu'il a chassé les brebis, il a chassé les agneaux, il a mis dehors les vendeurs, il a mis dehors les changeurs d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait ? Et maintenant, il adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'en attendant que Christ revienne, il faut que nous puissions adorer Christ en esprit et en vérité. Non pas avec des agneaux, non pas avec des brebis. Parce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est lui étant l'agneau qui a donné sa vie. Maintenant, nous n'avons plus besoin de donner des agneaux, plus besoin de donner des brebis. Mais maintenant, nous devons juste adorer le Père en esprit et en vérité. Lorsqu'il a présenté cela aux Israéliens, ils ne comprenaient pas. Ils n'ont pas saisi son message. Le message de Christ était pourtant clair. Je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'agneau que vous vendez, les brebis que vous vendez ou les bœufs que vous vendez, mettez-les de côté. Arrêtez de faire ce culte-là. Donc, en fait, il était en train de dire à Israël, vous accomplissez une fausse adoration. Donc, la véritable adoration qui est d'adorer Dieu en esprit et en vérité ne se faisait pas à l'époque de Jésus-Christ en Israël. Vous imaginez un peu ? Le peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'adorait pas le Dieu qui adorait même Abraham. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient dans une fausse adoration. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu attaquer. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous devons mettre de l'ordre dans le temple. Le temple que je suis, que tu es, et le temple en tant qu'assemblée locale, nous devons adorer le véritable Dieu et non pas adorer des dieux étrangers. Parce que la fausse adoration, c'est adorer des dieux étrangers. Aujourd'hui, nous avons le temps de nous remettre en question. Nous devons adorer Jésus-Christ et non pas faire comme les autres. Beaucoup d'assemblées aujourd'hui, je ne pointe pas du doigt, je n'ai pas de nom à vous donner. Non. Mais je dis juste ceci, il y a beaucoup d'assemblées qui adorent encore avec des brebis, qui adorent encore avec des moutons, qui adorent encore avec des agneaux. Non. L'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et maintenant, il faut l'adorer en esprit et en vérité. C'est ça, mettre de l'ordre dans le temple. Aujourd'hui, il y a des ordres. Pourquoi ? Parce que nous adorons Dieu, mais nous adorons Dieu d'une mauvaise manière. Regardez, dans le temple, il vendait, il y avait des échanges, c'est-à-dire que la cupidité même est entrée dans le temple. Jésus-Christ est allé aussi attaquer la cupidité dans l'église. Vous n'avez pas remarqué qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, on parle plus d'argent que la foi, par exemple. Dans nos assemblées, on met plus en avant la foi que la sanctification. Pardon, plutôt, on met plus en avant l'argent plutôt que la sanctification. Mais, comment cela fait-il qu'on est arrivé à ce niveau-là ? C'est parce que c'est ça, l'image du désordre. Mais en attendant que Christ revienne, il faut remettre les choses à leur place. C'est-à-dire, mettre en avant ce qui est important. Dieu n'a jamais dit que nous ne devions pas avoir d'argent. mais le plus important, c'est la foi, la sanctification, l'adoration en esprit et en vérité et non pas venir à l'église pour être des hommes les plus riches du monde. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Abraham était un homme riche. Très riche même, je dirais. Et, s'il aurait vécu à notre époque, ça aurait été un millionnaire. Ça, c'est sûr. Et lorsque je regarde Abraham, je n'ai jamais vu dans la maison d'Abraham quelqu'un qui n'a pas mangé à sa faim. Parce que tous n'avaient pas le même salaire. Je m'imagine Abraham en train de donner le salaire à ses serviteurs. Mais jamais quelqu'un a manqué de la nourriture. Et c'est ce qu'on a vu dans l'église primitive. La Bible déclare qu'il n'y avait pas d'indigents dans cette assemblée. Moi, je dis ceci. Il faudrait qu'il y ait des personnes qui aient des moyens. Mais si quelqu'un a des moyens, dans l'église, il ne peut pas y avoir de pauvres. Dans l'église, il ne peut pas y avoir des personnes qui ne mangent pas. Nous voulons... Tout le monde veut gagner de l'argent, mais personne ne veut aider les pauvres et les indigents. Il est là le problème dans nos assemblées. Nous voulons tous courir après l'argent. C'est-à-dire que nous avons fait rentrer dans le temple de Dieu la cupidité. Mais nous ne voulons pas aider les pauvres. C'est-à-dire que nous ne voulons pas que l'amour existe. Parce que lorsque vous regardez comment fonctionnait le temple, il y avait de la discrimination. Donc Jésus-Christ est venu attaquer le culte parce qu'il adorait très mal Dieu. Il est venu attaquer le fait qu'il y a la cupidité et entrer dans le temple. Mais il est venu aussi attaquer la discrimination dans l'église. Pourquoi je dis ceci ? Dans le temple de Dieu, il y avait un compartiment pour les lévites, les sacrificateurs. Un compartiment pour les juifs. Un compartiment pour les non-juifs. Un compartiment pour les femmes. Un compartiment pour les malades. C'est-à-dire que chaque groupe de personnes avait un compartiment. Pourquoi ? Parce qu'ils ne pouvaient pas se mélanger, parce que les uns considéraient les autres comme des apures. mais Christ est venu et il leur a dit non, 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 ce n'est pas comme ça qu'on adore Dieu. On n'adore pas Dieu dans la discrimination. On adore Dieu ensemble. Et c'est pour ça que Christ est venu déposer, du moins, nous transmettre l'amour de Dieu en disant aimez-vous les uns, les autres. Or, quand Christ vient au temple, il ne voit pas l'amour de Dieu. Il voit des malades d'un côté, il voit des juifs de l'autre, il voit des non-juifs de l'autre, il voit des femmes liées de côté et Jésus-Christ n'a pas apprécié cela. Mais frères et sœurs, nous devons mettre de l'ordre dans nos assemblées. Comment se fait-il qu'un riche dans nos assemblées et on prend plus soin de lui qu'un pauvre, par exemple ? Je vais vous donner un exemple. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, a demandé que les femmes puissent s'habiller de manière décente, avec modestie et pudeur ? C'est parce qu'en réalité, quand Paul a écrit cette lettre à Timothée, il y avait certaines femmes qui allaient dans les assemblées, pourquoi ? Pour montrer leurs vêtements. Leurs vêtements étaient des richesses, étaient la marque qu'elles étaient riches. Il y avait d'autres femmes qui allaient dans ces assemblées, mais elles avaient honte de se présenter parce qu'elles n'avaient pas de moyens. Alors, Paul a tapé du poing sur la table en disant, stop ! Quand on vient à l'église, ce n'est pas un défilé de top model, mais quand on vient à l'église, c'est pour prier le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que Paul voulait remettre les choses à leur place. C'est ce que nous devons faire dans nos assemblées. Arrêtons avec la fausse adoration. Remettons les choses à leur place. Arrêtons avec la cupidité. Arrêtons avec la discrimination. Il faut vraiment que nous arrêtons avec cela. Parce que sinon, nous ne viendrons pas à l'église pour faire la volonté de Dieu. Du moins, nous ne réunirons pas dans nos assemblées ou bien nous ne serons pas nous-mêmes le temple de Dieu. Mais nous ferons quelque chose que Dieu n'apprécie pas. Parce qu'en attendant qu'il revienne, il faut qu'on remette de l'ordre. Il faut absolument qu'il y ait de l'ordre dans nos assemblées. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les Écritures qui nous montrent cette réalité-là. Parce que sinon, nous ne serons pas mieux que les Israéliens. Nous n'adorons pas le véritable Dieu. Nous n'adorons pas plutôt le véritable Dieu. Alors, Jésus-Christ a voulu marquer le coup. Il a voulu faire comprendre aux Israélites que c'est moi le temple de Dieu. Donc, c'est à moi de vous apprendre comment vous devez adorer le grand Dieu. Mais ils ne l'ont pas écouté. Ils l'ont mis de côté. Ils l'ont pris pour un fou. Ils l'ont pris pour un insensé. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est venu remettre de l'ordre. Aujourd'hui, regardez nos institutions. Qu'est-ce que montrent nos institutions ? Vous savez que on a présenté à Jésus-Christ un jour par ses disciples le temple en lui disant Maître, regarde ce temple. Et Christ leur a donné une réponse très claire. Il ne restera plus pierre sur pierre. Vous savez qu'est-ce que Christ a voulu dire à ses disciples ? Moi, je ne donne pas de l'importance au temple que les hommes ont construit. Parce que ce temple devait être beau, devait être grand, devait être extraordinaire. 46 ans pour le faire. Ça devait être quand même un sacré temple. Mais Jésus a anéanti leur pensée en quelques minutes en disant non, 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 non. Moi, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est adorer le Père en esprit et en vérité. Et normalement, si réellement, nous mettons de l'ordre, nous chassons les vendeurs et les changeurs, alors que nous nous réunirons même dans nos assemblées locales, nous sommes véritablement une assemblée qui adore le Père en esprit et en vérité. c'est ce que Jésus-Christ attend de nous. Aujourd'hui, il y a trop d'institutions qui ne respectent pas ces réalités-là. Trop d'institutions, trop d'hommes de Dieu qui se battent pour l'argent. Vous savez, ce sont les signes dont parlait même la semaine dernière le pasteur. Ce sont les signes qui montrent vraiment que Christ revient bientôt. Ce sont les signes. Mais ce sont les signes qui existent depuis très longtemps. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils existent. Aujourd'hui, on voit des personnes qui courent après l'argent dans l'église. Que ce soit dans le monde, c'est une chose. Parce que dans le monde, tout le monde fait ce qu'il a à faire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut dans le monde tant qu'il n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais à partir du moment où nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons plus faire comme dans le monde. Comment se fait-il qu'on retrouve dans notre vie ou dans nos assemblées des choses qui se passent dans le monde ? C'est pour ça qu'un jour, Paul a dit aux Corinthiens « Je ne vous loue pas. » C'est parce que vous vous réunissez non pas pour être meilleur mais pour être pire. Comment nous pouvons nous réunir dans nos assemblées et être dans une fausse adoration au lieu d'être dans une vraie adoration ? Mettons de l'ordre dans nos vies et dans nos assemblées locales. C'est très important. Avant que Christ revienne, il faut qu'il y ait de l'ordre parce que Jésus-Christ est un Dieu d'ordre. Amen. Donc vraiment, c'est ça que Jésus-Christ était à la recherche de l'ordre qui devait être à Jérusalem, dans le Temple de Jérusalem. Mais vous savez, c'est comme ça que les choses doivent se faire. Jésus-Christ n'est pas venu simplement pour nous dire de nous aimer les uns les autres, simplement pour nous dire de garder la foi mais il est aussi venu nous dire « Mettez de l'ordre dans vos vies. » Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes confinés. C'est l'occasion pour mettre de l'ordre. Peut-être qu'auparavant certains vivaient comme des insensés. Peut-être. Mais aujourd'hui c'est l'occasion de mettre de l'ordre. Parce que n'oubliez pas, quand on parle du Temple, on parle d'abord d'une personne qui a cru en Christ et on parle ensuite de l'assemblée locale. Tout ça, il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut que nous chassons les vendeurs. Il faut que nous chassons les changeurs. Il faut que nous les chassons. Nous les chassons comment ? Par la parole de Dieu et non pas d'une autre manière. C'est la parole de Dieu qui va nous permettre de chasser tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies, dans nos assemblées. Pourquoi ? Parce que c'est ce que Christ attend de nous. Regardez, il n'a pas voulu faire ça en catimini. Il a fait ça le jour où la Pâque approchait. Ça veut dire quoi ? Il l'a fait devant tout le monde. Il a voulu montrer à tout le monde qui était le maître, qui était le chef, qui commande. C'est lui-même Jésus-Christ. C'est pour ça que nous ne pouvons pas faire ça aussi en catimini. Il faut que le monde sache que nous avons mis de l'ordre dans nos vies, que nous avons mis de l'ordre dans nos assemblées. Tout le monde doit le savoir. Parce que Jésus-Christ a fait ça devant des milliers et des milliers de personnes. Je vous garantis que lorsqu'il y a la Pâque qui approche, il y a peut-être entre 2, 3, voire 400 000 personnes en Israël. Donc, il a fait devant des milliers de personnes. Et il a voulu montrer à toutes ces personnes qui étaient présentes que je suis le chef du temple. Le temple où vous adorez Dieu. Cela n'est pas important. Le plus important, c'est moi. Ainsi, il a pris l'autorité. Il a pris les devants et il a chassé tout le monde. Il faut que nous mettions de l'ordre en attendant que Christ revienne. Il faut que le Saint-Esprit prenne place là où nous sommes. Il faut que nous revenions à cette pensée-là. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le temple. Et si nous croyons en lui, nous appartenons maintenant à ce corps-là invisible. Et il attend de nous que nous puissions mettre de l'ordre dans nos vies et dans nos assemblées. C'est très important. Ainsi, Jésus-Christ a joué son rôle. Parce que n'oubliez pas une chose. Jésus-Christ, il vient en tant que sauveur. Jésus-Christ, il vient en tant que personne qui représente Dieu sur terre. La Bible déclare dans le livre « Si ma mort est bonne » d'Hébreu, chapitre 1, verset 3. Il dit « Il est le fils, l'empreinte de sa personne. » C'est-à-dire que Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu sur terre lorsqu'il est à ce moment-là à Jérusalem. Donc, il faut absolument qu'il fasse la volonté du Père parce qu'il est l'empreinte de Dieu sur terre. Et lorsque Christ vient de cette manière-là, il ne peut pas être doux à ce moment-là. Il ne peut pas être gentil. Mais il faut qu'il fasse preuve de zèle en démontrant à toutes ces personnes-là qu'il y a un seul et unique chef sur terre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ainsi, nous aussi, nous devons faire preuve de beaucoup de zèle parce que si nous voulons chasser toutes ces mauvaises choses-là, il faut faire preuve de zèle. C'est-à-dire que ce que j'ai envie de vous dire, c'est ceci. Personne ne peut chasser les vendeurs et les changeurs avec de la douceur. Non, non, non. Ça, c'est de la fausseté. Non. Vous savez, beaucoup de personnes ont été surpris en voyant que Jésus-Christ s'est mis en colère et il n'a pas été doux avec ces personnes-là. Je m'imagine en train de renverser les tables, en train de dire « Sortez d'ici ! » Alors qu'on avait l'habitude de voir cet homme-là très calme, très doux, rempli d'amour. Mais ce jour-là, c'est le zèle de Dieu qui l'a emporté. C'est-à-dire que ce jour-là, il est venu mettre de l'ordre et quand on met de l'ordre quelque part, on ne le met pas avec de la douceur, on ne le met pas en restant calme. Jésus-Christ a voulu montrer que pour mettre de l'ordre, il faut être zélé. Comme les pays Jean-Baptiste, par exemple. Alors si toi et moi nous voulons mettre de l'ordre dans nos vies, en attendant que Christ revienne, il faut qu'on soit zélé. Il faut qu'on y aille à fond. Il faut qu'on prenne des bonnes décisions. Il faut qu'on se regarde dans la glace en nous disant que cela, je vais arrêter à partir d'aujourd'hui. Il faut beaucoup de zèle. Non pas un zèle amer, attention, mais un zèle, un bon zèle. C'est-à-dire qu'il faut que je me dise, voilà, je vais faire ça pour le Seigneur Jésus-Christ. Je vais écouter sa parole. Je vais prier. Il faut que je chasse de ma vie tous les vendeurs, tous les changeurs. Il faut qu'ensemble, nous chassons de nos assemblées les changeurs et les vendeurs. C'est-à-dire que tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, tout ce qui n'est pas la vraie adoration, tout ce qui n'est pas des réalités spirituelles, en fait, est-ce que vous imaginez aujourd'hui dans nos assemblées le nombre de personnes qui servent Dieu uniquement pour l'argent ? La cupidité bat son plein dans nos assemblées, mais une cupidité rarement vue. Parce que ces personnes-là qui vendaient, qui échangeaient, ils faisaient leur argent, tranquillement, mais dans le temple. C'est-à-dire qu'ils faisaient de l'argent sous le dos de Dieu, tranquillement, personne ne leur en voulait, les lévites ne leur disaient rien, les sacrificateurs ne leur disaient strictement rien. C'était devenu tout à fait normal de gagner de l'argent en agissant de cette manière-là. Christ n'a pas apprécié. Mes frères et sœurs, revenons aux choses essentielles. En attendant que Christ revienne, il faut chasser tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Chasser ne veut pas dire rentrer dans un combat comme le font certains spirituels en priant, en chassant des, je dirais, des esprits, en donnant des noms en voiture, en voilà. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Chasser veut dire simplement prendre le fouet. Le fouet, c'est la parole de Dieu. Le fouet, ça nous permet de remettre les choses à leur place. chassons ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. C'est la parole de Dieu qui a ce pouvoir-là. La Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu et elle est bonne pour enseigner. Elle est bonne pour corriger, pour convaincre, pour instruire. C'est comme ça qu'on remet de l'ordre dans la maison du Seigneur. La maison que je suis, que tu es, est dans nos assemblées locales. J'assiste en faisant la différence entre toi en tant que personne, moi en tant que personne, et l'église locale. Parce qu'on va essayer d'en parler et essayer de faire la part des choses. Donc vraiment, mes frères et sœurs, c'est ce que Jésus-Christ attend avant qu'il revienne. On va prendre un passage. Je n'en ai pas plus beaucoup aujourd'hui, mais allons-y, prenons-en un. Dans 1 Corinthien, excusez-moi. Chapitre 14, s'il vous plaît, on va prendre le verset, je crois que c'est 40. Il dit, bon, je prends le verset 39. Je commence à partir du verset 39. 1 Corinthien, chapitre 14, verset 39 et 40. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. C'est le verset 40 qui nous intéresse. Mais que tout se fasse avec bien séance et avec ordre. Jésus-Christ, en fait, n'était pas contre le fait que ces personnes-là soient dans le temple. parce que c'était le temple qu'on leur avait donné à cette période-là. C'était comme ça que les choses devaient se faire. Mais ce que Christ n'a pas apprécié, c'est qu'il y avait un désordre. Et dans le désordre, on ne peut pas adorer Dieu comme il se doit. Retenez ça, dans le désordre, on ne peut pas adorer Dieu comme il se doit. Imaginez-vous qu'une personne qui vit dans l'adultère, qui vit dans le mensonge, qui vit dans les combines, toutes sortes de combines, comment peut-il adorer Dieu comme il se doit alors que dans sa vie, c'est le désordre ? Vous savez, des fois, on se pose des questions. Personne ne peut vivre dans le désordre et adorer Dieu dans un autre côté. Non, ce n'est pas possible. Il faut que notre vie soit ordonnée et la véritable adoration va exister. En fait, Christ était venu leur dire ceci. Vous ne pourrez jamais adorer Dieu en esprit, en vérité, tant que d'abord, au préalable, vous ne mettez pas de l'ordre dans ce temple. Et de toute façon, l'ordre, c'était Christ qui allait le mettre parce qu'il a dit détruisez ce temple et je le reconcilierai en trois jours. En d'autres termes, il était en train de dire je vais remettre de l'ordre dans le temple parce que lorsque je vais ressusciter et que je m'en serai en allé et que l'esprit de Dieu viendra, il y aura de l'ordre maintenant sur terre dans le temple de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Il y a eu de l'ordre, Pierre a parlé, des hommes se sont convertis et nous connaissons la suite de l'histoire. Donc, ce soir, je suis venu simplement apporter cette pensée-là. il faut chasser tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Et ne le faisons pas avec, je dirais, ne restons pas calmes, ne restons pas doux, ne restons pas simples. Soyons zélés pour le faire. Zélés, zélés, zélés. C'est pour ça que la parole nous est annoncée. C'est pour ça que nous devons prier. C'est pour ça que nous devons prendre des décisions. Il nous a été dit durant quelques semaines, faites un effort à rajouter à votre foi. On a dit un effort. Un effort, c'est ça le zèle. Parce que, comment quelqu'un peut rajouter à sa foi de la vertu sans faire un effort ? Ça n'existe pas. Il ne pourra pas. Ça n'arrivera pas. Il faut être zélé. Zélé, c'est ça, faire un effort. Zélé, c'est prendre le taureau par les cornes et se dire, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de cesser telle et telle chose. Bien sûr, on a besoin du Saint-Esprit. Bien sûr, on a besoin des hommes de Dieu qui nous donnent la parole. Mais tout commence par le fait de prendre la décision de mettre de l'ordre dans nos vies. Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes confinés. J'entends dire l'homme de Dieu, je ne sais pas s'il a dit ça au premier degré ou au second degré, mais en tout cas, il a dit certains ne peuvent plus pécher parce qu'ils sont confinés chez eux. Il a peut-être raison parce qu'il reste des téléphones portables et avec les téléphones portables, on peut faire beaucoup de mauvaises choses. Mais je dirais la pensée, c'est quoi ? Pendant que nous sommes confinés, que chacun se regarde dans la glace. La glace, c'est la parole de Dieu et qu'il remette sa vie en ordre. Moi, je suis convaincu qu'en sortant de ce confinement, on sera beaucoup plus spirituel, beaucoup plus fort, beaucoup plus intelligent en ce qui concerne la parole de Dieu qu'auparavant. Seulement, il faut mettre de l'ordre. Je suis venu parler, nous parler, je suis venu te parler et me parler. Il faut qu'on mette de l'ordre dans nos vies. C'est pas... Vous savez, lorsque Jésus-Christ prend le fouet et qu'il commence à renverser tout ce qu'il a renversé, ça veut dire qu'il nous demande de mettre de l'ordre. Ce n'est pas une demande, c'est un impératif. Parce que mettre de l'ordre comme il l'a fait ce jour-là, c'est un ordre que Jésus-Christ demande. Parce que pour qu'il y ait de l'ordre, Jésus-Christ doit nous demander un ordre. Faites la volonté de mon Père. Chassez tout ce qui n'est pas du Seigneur. Donc, c'est un ordre que Christ nous demande. Mettons de l'ordre dans nos vies. Faisons très attention. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas l'ordre. C'est le diable. Lui, il aime le désordre. C'est un désordre organisé. Mais seulement, c'est un désordre qui pollue nos vies. Nous devons mettre de l'ordre. C'est pour cela, mes frères et sœurs, vraiment de grâce. Lisons les Écritures. Regardons ce qui est juste. Adorons Dieu en esprit, en vérité. La cupidité. Vous savez, il y a des personnes qui ont perdu leur travail pendant ce confinement. Et ça va être difficile pour certaines personnes également. mais si nous adorons le Père en esprit et en vérité, le Seigneur trouvera toujours un moyen pour pouvoir nous donner quelque chose, pour nous permettre de vivre malgré que c'est difficile pour tout le monde. Tout le monde. Nous sommes tous pareils aujourd'hui, mes frères et sœurs. Mais le plus important, c'est de garder l'ordre que Dieu a mis dans nos vies. Si tu vivais déjà dans l'ordre, gloire à Dieu, continue dans ce sens-là. Mais si tu étais dans le désordre, alors chasse. Prends le fouet, la parole de Dieu, et chasse tout. Et si tu n'y arrives pas seul, il y a les téléphones. Appelle tes serviteurs, appelle le pasteur, appelle l'évangéliste, appelle le dealer clairement. Je veux chasser les changeurs et les vendeurs de ma vie. Je veux les chasser. Vous savez, il y a des vendeurs et des changeurs qui ne partiront pas comme ça. Vous savez, le jour qu'on a dit qu'il y avait des restrictions, que les marchés devraient fermer, le lendemain, il y a des personnes qui sont allées au marché et qui ont ouvert leur stand. On ne chasse pas facilement quelqu'un qui a l'habitude de vendre. Vous savez pourquoi ? Parce que ça lui rapporte de l'argent. Donc pour chasser de telles personnes, malheureusement, il faut y mettre un peu de dureté, un peu de force, être zélé. C'est pour cela que Christ veut que nous soyons zélé, que nous y mettions de la force pour chasser le vendeur et le changeur. Parce que dans le temple de Dieu, il ne peut pas y avoir une fausse adoration, il ne peut pas y avoir la cupidité, il ne peut pas y avoir de la discrimination, il ne peut pas y avoir ces choses-là. Non, pas dans le temple de Dieu. Sinon, nous ne sommes pas en train d'adorer le seul et unique Dieu qui existe sur terre. Amen. Nous allons prendre le temps de prier quelques minutes juste pour essayer de de nous remémorer tout ce qui a été dit. Vous avez vu, on a tourné autour de l'ordre que Christ a mis ce jour-là. Et n'oubliez pas, il a pointé du doigt des réalités que nous vivons aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, les personnes se lèvent le matin et pour adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut qu'ils aient un chapelet. C'est juste pour dire une chose, c'est ça mettre de l'ordre dans sa vie. Ce n'est pas un chapelet qui va vous éloigner de la maladie, qui va vous éloigner de l'adultère, qui va vous éloigner de toutes ces choses-là. C'est adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est ça qui va nous éloigner de toutes ces choses-là. Ce n'est pas parce que je vais dormir sous mon coussin, avec, je ne sais pas moi, un os de bélier ou de taureau. Non, ça n'aide pas ça. Ce qui aide, c'est de nous débarrasser de ces choses-là, de chasser ces choses-là de nos vies par la parole et de revenir à l'adoration, la véritable adoration en esprit et en vérité. Donc, il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait donner, mais on va se contenter de ça. Vous allez lire à la maison, mais vraiment, mes frères et soeurs, mettons de l'ordre dans nos vies. Si Dieu le permet, je pense, vendredi, nous pourrons parler, on va parler maintenant en tant que personne. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Parce que c'est ça le but. En tant que personne, nous devons changer de vie, mettre de l'ordre dans nos vies. Parce que malheureusement, un pasteur peut nous parler. Mais celui qui prend la décision de mettre de l'ordre, c'est la personne elle-même. Vous savez, aujourd'hui, on est confiné, il y a beaucoup de messages qu'on entend. Alors oui, des bons et des mauvais. De toute façon, c'est toujours comme ça. Quand on écoute des messages, il y a des bons et des mauvais. Faites le tri. Mais je veux dire que beaucoup de personnes nous parlent et ils disent des choses très importantes. J'écoute comme vous. Mais la seule personne qui peut prendre la décision de mettre de l'ordre, de chasser les changeurs, les vendeurs dans sa vie, c'est la personne qui écoute ce message. Quand je dis ce message, le message du Seigneur, pas seulement le mien, non, pas du tout. Celui que je suis en train de donner, non, non. Mais le message venant de Dieu, c'est cette personne-là qui va changer sa vie, qui va mettre de l'ordre. Amen. Alors, vous allez prier pour vos vies. Vous allez prier pour qu'il y ait de l'ordre non seulement dans vos vies, dans vos familles, dans les églises locales. Et vendredi, on va essayer de parler particulièrement de celui qui doit mettre de l'ordre dans sa vie ou de celle qui doit mettre de l'ordre dans sa vie. Pourquoi ? Parce que, d'abord, Christ viendra chercher celui qui persévérera jusqu'à la fin. Quand vous lisez le passage dans Matthieu 24, il dit celui qui persévérera. Il ne dit pas ceux. Vous savez pourquoi ? Parce que chaque personne doit faire le travail spirituel de sa propre vie. Ce n'est pas un travail collectif, mais c'est un travail individuel. Chaque personne doit faire un travail, doit chasser le changeur, le vendeur. Pourquoi ? Parce que c'est un travail individuel. Et ensuite, on parlera aussi du travail collectif qu'on fait dans l'église locale. Mais dans un premier temps, parlons du travail individuel. Que Dieu nous bénisse, on va cligner nos têtes, vraiment, que le Seigneur Jésus Christ nous aide. Prions à notre Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, Père de gloire, de bonté, de fidélité, tu es un Dieu fidèle et puissant. Seigneur Dieu, ce soir, tu veux que nous mettrons de l'ordre dans nos vies. Seigneur, cette parole est une parole certaine. Yahweh, nous devons mettre de l'ordre dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Yahweh, lorsque tu es venu, tu t'es attaqué au culte, tu t'es attaqué à la cupidité qui existait, tu t'es attaqué à la discrimination qui était forte à ce moment-là. Les juifs d'un côté, les non-juifs de l'autre. Aujourd'hui, Père de gloire, Seigneur, je bénis ton nom. Parce que Père de gloire, tu nous as rappelé ces choses-là. Yahweh, Seigneur, merci parce que tu es fidèle, merci parce que tu es bon, merci parce que tu nous rappelles que Yahweh, ces choses qui existaient à ton époque, lorsque tu as pris le corps d'un homme, existent encore aujourd'hui. Je bénis ton nom parce que tu es merveilleux, je glorifie ton nom parce que tu es puissant, parce que tu es le Dieu puissant et fidèle, toi qui es l'éternel des armées. merci Père de gloire parce que tu dois nous venir en aide, je t'en supplie. Il y a tellement de choses que nous devons changer parce que tu es le roi des rois, le maître des temps des circonstances. Oui, nous allons encore prier. Vous savez, oui, il y a des assemblées qui sont dans la fausse adoration. C'est une réalité. Oui, il y a des assemblées qui sont plus tournées vers l'argent que la foi ou la sanctification. Oui, il y a des assemblées qui sont discriminatoires. Je connais des assemblées où il n'y a que des noirs, où il n'y a que des blancs, où il n'y a que des haïtiens, où il n'y a que des, 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 je ne sais pas moi. Et j'en passe. Vous savez, Paul a dit de lui, nous sommes la race. N'emmenons pas des choses qui existaient dans l'église de Jérusalem et ne faisons pas de ces choses-là une réalité. Non, mes frères et soeurs, de lui, nous sommes la race. Jésus-Christ est mort pour les hommes de toutes les races et non pas pour une catégorie de personnes. Vous voyez ? C'est-à-dire que comment pouvons-nous adorer Dieu comme il se doit avec toutes ces choses-là ? Il faut remettre de l'ordre. Ne pensez pas que je suis en train de dire que ah, il est en train de pointer. En fait, nous tous, je suis simplement en train de dire une chose. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous donne l'occasion de remettre de l'ordre de nous assembler, de remettre de l'ordre de nos vies. Il y a des personnes parce qu'un tel a une telle maladie, non, lui, on le met de côté, il ne peut pas prier avec nous. Le Seigneur est venu pour les malades. C'est le médecin des médecins. Ne faisons pas ou des femmes impures. Non, mes frères et sœurs, nous devons agir. Nous devons mettre de l'ordre dans nos assemblées. Nous devons mettre de l'ordre dans nos vies. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous allons prier vraiment que cela vienne du plus profond de notre cœur, que ce soit sincère, mettons de l'ordre, mes frères et sœurs. Parce que Dieu ne veut pas qu'il y ait des changeurs, qu'il y ait des vendeurs dans l'assemblée. Il veut qu'il y ait des hommes et des femmes qui adorent le Père en esprit et en vérité. Seigneur, un Père de gloire, c'est ce que tu attends de nous. Yahweh, tu n'es pas venu sur terre pour une race en particulier. Tu n'es pas venu pour simplement les Israéliens. Non. Parce que selon le livre de l'Épitre des Romains, tu es venu pour le monde entier. Parce que l'Évangile de Dieu est une puissance pour celui qui croit au Père éternel. Tu es venu pour nous sauver, pour nous montrer la route à suivre. Oh, tu es un Dieu extraordinaire. Je bénis ton nom parce que tu es un Dieu merveillé. Je glorifie ton nom parce que tu es le roi des rois. Seigneur, merci pour ces instants que tu nous as accordés. Mettre de l'ordre, ce n'est pas donné à tout le monde, mais il faut que nous y mettons du zèle, Père éternel. Il faut que nous soyons forts, Père éternel, Dieu le gloire. Il faut mettre de l'ordre, Père de gloire. Parce que dans les Écritures, nous nous sommes de l'ordre, avec de l'ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501